Bonjour, dans cet extrait je vous partage l'échange que j'ai eu avec mon invité. Cette vidéo est un extrait d'une vidéo plus longue, plus complète, regroupant 13 intervenants. Consoeurs, confrères, vétérinaires, éthologues, mais également ingénieurs en biologie animale spécialisés en éthologie et en neurosciences, et aussi des propriétaires de chiens avertis. La vidéo complète s'intitule « L'éducation canine positive, laxiste, permissive, mes 13 invités vous répondent ». La question que j'ai posée à chacun de mes invités était « En quoi pour vous les méthodes positives, bienveillantes et respectueuses ne sont ni laxistes, ni permissives ? » Bon visionnage ! Bonsoir Frédéric et merci de me rejoindre dans cette vidéo. Donc toi Frédéric, tu es sur Montauban et tu es éducatrice canin et comportementaliste sous l'enseigne « Un monde d'amis ». C'est exact ? Oui, c'est exactement ça. Merci de ton invitation Véronique. Avec plaisir. Et donc j'aimerais que tu répondes à cette simple question. « De ton point de vue, en quoi les méthodes dites positives, bien-traitantes et respectueuses ne sont ni laxistes, ni permissives ? » Alors tu sais, moi je crois vraiment qu'il y a un truc qui nous a fait énormément de mal en tant qu'éducateur positif, c'est cette affirmation qu'on a eu longtemps, selon laquelle il fallait ignorer les mauvais comportements. Exact. Ça moi je l'ai entendu, quand j'ai débuté dans le chien, on me l'a dit quoi. Qu'on récompensait les bons comportements et on ignorait les mauvais. Et je crois que c'est venu de là en fait, cette incompréhension, en partie, certainement pas que, mais en partie c'est venu de là. Alors que finalement, l'éducation positive, c'est certainement pas ignorer les mauvais comportements. Ma première vidéo sur ma chaîne YouTube en fait, c'était sur ce thème-là. Parce que c'était un truc, je m'étais rendu compte que c'était une aberration de dire ça aux gens, et que ça pouvait pas fonctionner quoi. Parce que quand t'as des clients qui te disent « là j'ai un joli canapé tout blanc, je voudrais que le chien il monte pas dessus, pour pas tout me massacrer. » Mais on m'a dit qu'il fallait que j'ignore, forcément les gens ils sont là, qu'est-ce que je peux faire ? Oui, 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 c'est très juste, très juste. Et du coup, l'éducation positive, c'est quoi ? C'est faire en sorte que le chien il adopte les bons comportements. Pour moi c'est ça, c'est créer vraiment les conditions pour qu'il fasse ce que j'ai envie qu'il fasse. Mais c'est pas permissible dans la mesure où tu lui apprends le rappel, je lui apprends la marche en laisse, je lui apprends à faire pipi à l'extérieur. Tu apprends plein de trucs en fait, parce que dans le mot éducation positive, il y a le mot éducation. Bien sûr. Donc éduquer, c'est quoi ? C'est enseigner à l'autre ce qu'on attend de lui. Par contre, c'est la méthode en fait, c'est la façon dont je vais m'y prendre, qui reste positive, bienveillante, toujours vis-à-vis du chien, dans le respect de ses émotions et aussi de ses besoins finalement. Parce que c'est bien d'avoir un chien qui marche en laisse, c'est bien d'avoir un chien qui revient au rappel. Pour moi c'est vraiment des fondamentaux, donc c'est important d'avoir ça. Mais pas à n'importe quel prix et pas au mépris et des émotions de son chien et de finalement ses besoins. Donc la première chose à faire pour moi quand on veut éduquer son chien en positif, c'est vraiment commencer par satisfaire ses besoins en tant qu'individu, en tant que chien. Connaître son chien et savoir, faire en sorte qu'il soit épanoui finalement. Pour en faire un individu bien dans ses pattes qui du coup va nous écouter. Super. Pour moi c'est ça. Génial, génial. Et pour les gens qui vont nous écouter ensuite, du coup, qui ne savent peut-être pas ce que c'est que les besoins, tu peux en dire quelques mots ? Les besoins du chien, déjà il y a les besoins en tant que chien, donc l'espèce chien. Donc ça va être reniflé beaucoup quand même, parce que le chien il vit dans un monde d'odeur, donc le laisser renifler. Tu sais, je ne sais pas toi, mais moi je suis parfois effarée de voir des chiens qui marchent au pied avec leur maître. Et donc le maître, s'il a le malheur, ce pauvre chien de vouloir sniffer, on le tire, on lui dit non c'est sale et tout. Mais attends. C'est juste normal de sniffer. C'est ça, pour un chien sniffer c'est important, pouvoir sortir c'est important, donc avoir des balades et ne pas être enfermé dans un jardin. Moi j'ai des voisins là, à l'heure actuelle, ils ont deux chiens, enfin ils en ont pris un deuxième parce que le premier s'emmerdait. Donc ils en ont pris un deuxième, mais les deux restent dans le jardin H24. Du coup ils s'emmerdent à deux. Voilà, alors ils s'emmerdent à deux, alors ils sont censés moins s'emmerder, tu parles. Donc voilà, il y a des besoins sociaux aussi chez le chien, parce que ça reste un animal social. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui faire voir, alors ça va dépendre des chiens, il y a des chiens qui n'aiment pas leurs congénères. Mais n'empêche que globalement, la plupart des chiens vont avoir besoin de contacts avec des congénères. Souvent quand ils ne les aiment pas, c'est parce que quelque part on a raté un truc quand même. Donc voilà, et puis il y a des contacts avec nous aussi. Laissez le chien dans son jardin et puis se dire c'est bon là, je le nourris et basta. Parce que le nourrir ce n'est pas suffisant. Lui donner de quoi mastiquer, lui donner éventuellement des activités de recherche. Je sais que les chiens ils adorent ça quoi, chercher, chercher quelque chose. Du jeu aussi. Voilà, quelques-unes des activités à faire avec son chien. As-tu envie de dire autre chose sur l'éducation positive, qui est non permissive ? Rejoignez le mouvement ! Moi c'est ça que j'ai envie de dire. Vous verrez que vous aurez des chiens qui vont vous écouter et qui vont être heureux de vous écouter et qui seront bien dans leurs pattes. C'est ça. Donc n'ayez pas peur en fait. Un chien heureux et épanoui. C'est ça. Mais on met du cadre, comme tu disais, il marche en laisse, il a du rappel. Voilà, on ne leur laisse pas tout faire. Il y a du cadre, il y a des choses à respecter. On vit en société. Mais tout à fait. Et on ne bouge pas mes chaussures non plus. Et on n'attaque pas le chat de la maison ou le chat du voisin. Enfin bon, il y a plein de règles à respecter. Il y a plein de règles dont finalement il y a plein de situations qui sont non acceptables. Tout à fait. Tout à fait. Et que donc on ne va pas accepter. Mais on va, au lieu d'engueuler le chien en fait, on va lui apprendre comment se comporter. Qu'est-ce qu'on attend de lui plutôt que de le gronder et lui dire, ça ce n'est pas bien. Je ne veux pas ça. Ce que je vais faire, moi, c'est lui enseigner. Lui enseigner quel est le bon comportement quand il y a un chat. Quel est le bon comportement quand j'ai envie de faire pipi. C'est demander à sortir. Etc, etc. Tout à fait. Eh bien, écoute, super. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Je te remercie. Je te dis à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501